Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, fais-moi un like et abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Je suis aussi présent sur Instagram, Twitter et TikTok, donc viens me rejoindre, mes liens sont dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'arrivée de Youssef Belayli alias le Pablo Picasso dans le championnat de France et précisément à Brest. On était beaucoup à réclamer que lui et Bounidja viennent se frotter au championnat européen et notamment le top 5. On peut dire ce qu'on veut, le championnat de France, c'est un super championnat et c'est ça le très haut niveau. C'est pas le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou le championnat du Bled qui va te donner une place légitime en sélection nationale normalement. Maintenant vous allez me répondre, d'accord c'est les performances sur le terrain qui comptent et Belayli l'a prouvé, mais franchement sur le long terme, on voit bien qu'il y a une différence entre les joueurs qui jouent en Europe et les joueurs qui jouent dans ce genre de championnat. Vivre une préparation physique intense, t'entraîner au quotidien avec des joueurs de haut niveau, la concurrence, le rythme, la difficulté du championnat, tous ces paramètres, ils font qu'à un moment donné, jouer en Europe ou jouer au Moyen-Orient, c'est pas pareil. Normalement le Moyen-Orient c'est une destination que tu fais après ta carrière européenne. Donc voir Belayli venir à Brest pour remplacer Romain Fèvre qui a pris la destination de l'Olympique Lyonnais, franchement ça va être très intéressant. On est tous unanimes que Belayli il a un énorme talent, il l'a prouvé en Coupe d'Afrique, il l'a prouvé face à des grandes nations africaines. Mais attention, le Qatar SC, son ancien club, ils ont toujours reproché son investissement. Le type apparemment il faisait rien sur le terrain et les performances qu'il avait en Algérie n'avaient rien à voir avec son club. Est-ce qu'il se sentait pas bien au Qatar ? Est-ce que c'était un manque de motivation ? Dans tous les cas, la Ligue 1 ça pardonne pas, il faudrait être à fond à chaque journée pendant les 90 minutes. Dernièrement j'ai souvent critiqué sa forme physique, franchement, vous avez vu son physique, ça se voit qu'il a pris du poids, il est gras. En plus dans un poste qui est le sien et lié de débordement, t'as beau avoir une belle technique, ça suffit pas. Il te faut ce petit coup de rein en plus. Et ce coup de rein, tu peux pas l'avoir avec ce physique. Il te faut un physique d'athlète, il te faut le six-pack. Contrairement à beaucoup d'Algériens, moi personnellement je m'enflamme pas du tout. Je sais qu'il a du talent en Beléli, mais le talent ça fait pas tout au niveau. Il va jouir pour un entraîneur, Michel Derzakarian, qui connaît très très bien les joueurs algériens. Et en plus à Brest, il aura pas une énorme pression, il a tout pour s'épanouir. A lui maintenant de prouver qu'il a le niveau d'un championnat européen et de montrer à tous ses clubs qu'ils ont eu tort de pas lui faire confiance avant. En tout cas, quelle passion, ça fait plaisir la passion des supporters algériens. Vous vous rendez compte ? Brest, ils ont explosé leur nombre de followers. Je pense que ça va mettre une petite pression sur Beléli, mais vu son caractère, je pense que ça sera une pression positive. C'est de très bon augure pour notre sélection, si Beléli retrouve ce niveau de confiance et un niveau physique digne de lui, et bien là franchement, pour le barrage du mois de mars, ça va être très très bon pour nous. Petit mot aussi pour Slimani qui a quitté l'Olympique yonnais pour rejoindre son club de coeur, le Sporting Lisbonne. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour lui et la sélection, ça va lui faire beaucoup de bien, il va retourner dans un club qu'il a énormément aimé et surtout où il a laissé une trace énorme. J'ai aussi entendu malheureusement de rumeurs comme quoi Bounidja a reçu des offres de l'AS Saint-Etienne et apparemment il les a refusées. Apparemment le Sahbis préfère rester au Qatar avec son super salaire plutôt qu'aller se frotter dans un vrai championnat. Mais après la coupe d'Afrique que t'as fait, j'espère vraiment que si c'est vrai, Belmadi va le virer définitivement de l'équipe. C'est pas possible. Mais frérot, je suis désolé. Quand t'as le choix entre l'Europe ou le Moyen-Orient, peu importe le salaire, c'est en Europe que tu dois aller. C'est là où il est le très haut niveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces transferts et dites-moi si vous pensez que leur choix de carrière il est bon. Comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. En attendant les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt Inch'Allah.